Salut les mecs, ça va ? Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Comme vous me l'avez demandé partout Léo, comment faire des vidéos en 50 ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je vais vous montrer comment je fais Je vais vous donner des petits tips, des petits conseils Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, les mecs, à mettre le petit pouce bleu Si on arrive toujours, comme d'hab, à faire les plus de 1000 pouces bleus, c'est génial N'hésitez pas à l'abonnement, on s'abonne, ça fait plaisir On vient sur Instagram, on est bientôt 5000, donc ça fait plaisir Merci à tous, bientôt 40 000 sur YouTube Des bisous tout le monde, je vous prends pas plus de votre temps Et c'est parti, les mecs, action Alors déjà vous pouvez voir que ce soir, je suis pas venu tout seul Je suis venu avec elle, qui ne veut plus rouler Donc, elle fait figurant, simplement Vous me l'avez tous demandé, ouais Léo, comment on fait un peu le budget pour faire des vidéos en moto Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un budget Déjà qu'avoir ça, c'est un budget Alors déjà, encore mettre des sous pour pouvoir faire des vidéos C'est un peu compliqué, du coup je vais vous donner des petits conseils Comment moi j'ai commencé, parce que j'ai pas le même matériel que quand j'avais commencé Donc c'est parti Donc déjà, il faut savoir qu'il vous faut la base de la base Une GoPro Une GoPro, une caméra embarquée, tout ce que vous voulez Mais la meilleure marque utilisée par tout le monde C'est carrément GoPro Du coup, redirigez-vous vers de la valeur sûre, du coup chez GoPro Moi, voilà mon setup J'ai ça, donc j'ai la GoPro Hero 8 Black Ouais, c'est tout Hero 8 Black, donc c'est la dernière qui est sortie de chez GoPro Alors je vais vous dire pourquoi, selon moi, celle-là c'est la meilleure du marché Donc tout simplement, déjà vous pouvez le voir Il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas le support Regardez, il est comme ça le support Il est aimanté Et en fait, vous le sortez de la caméra Et hop sur votre menton Là sur le côté, là au-dessus Donc ça pareil, on en parlera du positionnement Mais sinon, celle-là, c'est vraiment le top pour faire des motovlogs Vous pouvez même enlever le côté là Donc il n'y a pas le côté qui vole Vous enlevez, vous claquez votre batterie Tac, tac, vous prenez plusieurs batteries Si vous voulez filmer plus longtemps Tout simplement, c'est bien pas mal ça Ça va vous coûter 200€ Une bonne GoPro Vous n'êtes pas obligé de prendre la 8 mais je vous la conseille Vous allez la trouver vers 240€, 250€ Les prix GoPro, ça baisse vite quoi Donc une fois que vous avez ça, c'est pas fini Bien sûr que non Il vous faut une carte SD Alors là, vraiment, j'attire votre attention sur ça Prenez du 128Go minimum Allez, minimum 64Go Prenez pas du 16, prenez pas du 8, prenez pas du 32 Parce que vous allez voir que si vous commencez à filmer avec de la qualité Et que vous filmez longtemps Vous allez tenir une heure, deux heures maximales Mais vraiment, prenez carrément du 128 Parce qu'on sait jamais, vous avez besoin de filmer toute une journée Et bah tu ne seras pas là en mode Attends, j'ai plus de batterie Où j'ai plus de stockage Je ne peux pas filmer à la fin de la journée Tu seras content Tu prends une 128Go Donc là, on va être autour de 30€ Je pense pour la carte SD, c'est super cher Mais prenez minimum 64Go Donc déjà là, si vous avez la GoPro Et la carte SD, c'est déjà pas mal Mais il vous faut un micro Et ça, c'est très important Vraiment de ne négliger Surtout pas De toute façon, vous n'avez pas de micro Vous ne pouvez pas faire de motovlog C'est simple Vous ne pouvez pas Donc pour les micros, prenez des micros cravates Comme celui-ci, des petits micros Donc voilà, moi, c'est celui que j'utilise Vous pouvez le voir Il est pas mal Très bon micro Ça coûte que dalle Vraiment que dalle Tu vas sur Amazon Aliexpress Switch T'as des petits micros cravates Allez, tu vas payer quoi Maximum avec les frais de livraison 10 balles 10 balles, t'as un petit micro Hop, voilà, tranquille Et là, tu te dis C'est bon, j'ai mon micro J'ai ma GoPro J'ai ma carte SD Je peux y aller Bien sûr que non Tu vas devoir t'équiper de ça Et ça, mon gars Si t'as la GoPro Hero 8 Et que tu fais des vidéos en moto Tu t'y connais Ça coûte 50€ Ça coûte la peau des fesses C'est officiel de chez GoPro Et ça te permet tout simplement De direct avoir ton son de micro Sur ta caméra Donc tu mets ça comme ça Tu branches ton petit jack De ton micro T'es là Tu claques Et là, t'as ton son en direct Donc t'es pas obligé de faire Ouais, je vais mettre des écouteurs Ensuite, je vais les brancher à mon téléphone Et au montage, je vais tout raccorder Non Là, t'es direct avec ton petit tambour Que tu mets sur ta GoPro Donc voilà Donc ça, c'est officiel GoPro Le prix ne va pas changer Ce sera toujours 49,99€ Donc déjà, vous êtes minimum pour 300€ Pour déjà bien commencer à faire des vidéos en moto Mais c'est pas tout Il vous faut le casque Et ça, mon gars Le casque, ce n'est pas à négliger Parce que vous pouvez pas prendre n'importe quel casque Déjà, tous ceux qui ont des modulaires Des casques qui s'ouvrent Et qui veulent faire des vidéos en moto Vous pouvez oublier Ou du moins, votre casque ne sera plus modulaire Parce que vous pouvez tout simplement pas Fixer la GoPro quelque part Si vous le mettez là Après, chacun son casque Chacun, ça va dépendre Mais souvent, des modulaires Tu ne pourras pas faire Sur des casques un peu atypiques Avec des formes atypiques Tu ne pourras pas faire non plus Parce que ça ne va pas se coller facilement Moi, c'est pour ça que j'ai un peu ce casque De dernier recours Voilà, je n'ai pas payé du coup tranquille Mais sinon, j'ai collé directement L'attache GoPro Donc dessus, c'est plat Et en fait, par dessus J'ai pris de la colle forte liquide Tout le tour Tout le tour Vraiment, il faut en mettre la masse Et vous pouvez voir que là, ça arrive à la fin Le vent commence à rentrer Parce que dès que le vent commence à rentrer Vas-y, ça va se décoller au bout de deux semaines Donc toujours vérifier que ça soit bien collé Mais voilà, pour en revenir sur les casques Les différents positionnements qu'on peut avoir C'est tout simplement Là sur le côté Voilà, donc là sur les côtés Latérales Donc là et là On peut avoir aussi la bouche Donc la bouche, c'est ce qui est le meilleur Tout simplement Après, il y en a, ils veulent vraiment Qu'on voie leur casque Donc ils vont aller Fouter une grosse accroche Pour ensuite que ça revienne un peu Pour voir le casque Le pilote, carrément pour tout voir Moi, je privilégie carrément La GoPro sur la bouche Tu vois tout Tu bouges Ça bouge Ça voit comme tes yeux carrément Après, vous pouvez aussi la mettre là Pour suffisant des casques de crosse Je sais qu'il y en a beaucoup Qui roulent en 50 Ou en 125 Enfin, ou en gros cubes Avec des casques de crosse Pas sur les 125 Ni sur les gros cubes Je crois pas Mais vous pouvez la fixer là Tout simplement Donc pour ceux qui ont un peu Une casquette Hop Vous la mettez en dessous Ça va être clean Parce qu'en plus Vous allez pouvoir mettre ça derrière Vous allez pouvoir le coller Faire un petit setup Parce que là, il faut savoir Que le câble du micro Regardez Je vous ai fait un schéma là Regardez le nombre de tours Que j'ai dû faire C'est une installation Et n'oubliez pas Que ça rajoute beaucoup de poids Donc si vous pouvez prendre Un casque un petit peu plus cher Mais qui pèse un peu moins lourd Parce qu'il va falloir rajouter la GoPro La GoPro, on a environ pour Allez, accessoire compris Tout Vous en avez facilement Et je dirais combien ? 400 grammes 350 grammes 350 grammes en plus Et vous prometz que 400 grammes Au bout de la bouche Vous le sentez quand même Donc voilà Donc là, une fois que vous avez La caméra Le micro La carte SD Il vous faut des attaches GoPro Vous pouvez prendre pareil Pour ceux qui n'en ont pas Vous pouvez aller sur EasyCash Vous pouvez aller sur AliExpress Oui, Amazon T'as des petites attaches GoPro Ce que je vous conseille C'est de faire un système modulable Ne mettez pas juste une seule attache Simple Mettez-en plusieurs Au moins vous pouvez regarder Regardez comme moi j'ai fait C'est de prendre exemple J'en ai mis plusieurs Au moins je peux bouger Si je veux filmer De différentes manières Bref J'ai enlevé les vis Essayez au maximum D'enlever un peu ce qu'on pourrait dire Les encombrants Par exemple J'ai remplacé les vis par des boulons Donc j'ai raccourci les vis Vous pouvez même les couper Pour certaines Mais bon faites gaffe Essayez de faire le setup Le plus amélioré possible Kit aussi Alors c'est ce que je faisais au début Je ne le fais plus maintenant Parce que voilà J'ai pris confiance Mais au début Pour mes premiers motoblogs J'avais peur que ma GoPro Elle part Avec le vent Ou avec je ne sais pas quoi Avec la vitesse Qu'elle s'en va Hop Elle fait sa vie Donc j'avais fait ça Donc j'avais collé Un genre Un petit genre d'attache GoPro Un peu bizarre J'avais passé une ficelle Tenez la GoPro en même temps Vous pouvez faire ça au début Si vous n'avez pas confiance Après vous allez voir Que ça va tenir Tout simplement Et voilà Mettez toujours une sécurité On ne sait jamais Ça vous évitera d'avoir votre GoPro A 110 sur l'autoroute Qui fait des petits tonneaux Bref N'hésitez pas aussi A la coller Carrément avec une double face Pour faire votre installation Pour mon petit conseil Vous mettez Pour ceux qui ont la 8 Ou qu'ils ont aussi Ce petit adaptateur Faites ça Faites comme ça Bon c'est un peu compliqué Ça ne veut pas toujours Mais essayez au maximum Voilà D'avoir la GoPro Et la fixation derrière Quitte à mettre du double face Ou je ne sais pas Mais voilà Vous mettez votre GoPro Et derrière Le truc pour le son Le petit boîtier pour le son Au moins ça Ça va se coller sur votre menton Comme ça Et là vous pouvez filmer Tranquillement Pas de galère C'est super cool Donc aussi Ce n'est pas fini pour le micro Parce que aussi Le micro Le positionnement Va être super important Parce qu'il faut savoir Qu'en bouton On prend facilement le vent Et que même s'il n'y a pas de vent Juste avec la vitesse Votre micro Il va capter le vent Vous soufflez Le moins Ça va être horrible Donc moi perso J'ai eu le casque Qui m'a facilité la vie J'ai mis un petit résilant Je ne sais pas Vous allez voir Hop Il y a le micro au bout Là Pareil Donc ça c'est le même Que j'ai là Vous mettez Moi j'ai mis un résilant Mais ce que j'ai fait C'est que là Il y a deux prises d'air Devant du coup Des fonds Il y a un peu de vent qui passe Bon c'est pas super dérangeant Mais commencez pas A aller mettre votre micro Là Ou à le mettre là Parce que là Il va prendre le vent C'est mort Évitez aussi de le mettre ici Si vous faites des vidéos en moto Mettez le pas ici Parce que votre casque C'est sûr il va prendre Il va prendre le vent Du coup Petit conseil Ça dépend le modèle de votre casque Mais essayez au maximum De le mettre carrément Dans votre bouche Voilà Juste si vous essayez de le coller Vous essayez de le scotcher Faites en sorte qu'il tienne Parce que aussi Je raconte un peu ma vie Mais mes premiers motovlogs C'est alors que j'ai perdu deux micros Deux micros qui sont partis Ils sont partis Je roulais Je l'avais attaché au résilant Je l'avais attaché à la patafix Ou au double face collant Je sais pas ce que j'avais fait Et le micro il était parti Donc Et j'avais là Les fils qui passaient Enfin bref Un carnage C'était pas beau à voir Et le micro il est parti Il s'est disloqué Il me restait le fil Ça m'arrivait deux fois Donc c'est pour ça Que j'ai pris plusieurs micros Donc c'est pour ça Prenez pas des micros trop chers En fait ça va être spécifique Du cas de chacun Donc ça dépend pour les cas Mais si vous voulez faire des vidéos en moto Et vous avez pas encore de casque Allez au magasin Et vérifiez bien Prenez dans votre poche La petite attache GoPro Et dans le magasin Vous essayez de mettre sur les casques Vous essayez sur le côté Vous essayez là Vous essayez de le collant On est juste en le posant Et voir si c'est plat Voir s'il n'y a pas d'air Qui passe en dessous Parce que sinon après Votre GoPro va partir Et là Tu vas plus l'avoir Moi je vais tout simplement Vous montrer sur le casque Que j'ai emprunté Voilà donc c'est pas le mien Donc ça c'est un casque Un peu typique Voilà Que beaucoup de personnes ont Enfin c'est le modèle De casque le plus typique Donc là en l'occurrence Vous n'allez pas pouvoir Mettre votre GoPro au dessus Bon ce qui est logique Je pense que ça Vous l'avez vu Parce que déjà C'est pas plat Après vous pouvez avoir Des attaches rondes Mais bon Quand vous allez remonter La visière Si c'est pour que ça Vienne bloquer Ou je ne sais quoi Ça va pas être super cool Sur le côté C'est risqué C'est surtout Pas très possible quoi S'ils mettent là Sur le côté Mais bon Pour moi je trouve pas ça top Donc le mieux Ça serait de la mettre ici Par exemple Donc là il faudrait Une attache GoPro Comme ça En courbe Pour vraiment que ça colle Que je vous le dis les mecs Si ça prend le vent Vous êtes dead Ça va partir Au fil du temps Vous allez devoir recoller Toutes les semaines Mais vraiment Prenez des surfaces plates Parce que ça va être Carrément plus simple Pour la coller Et donc là en l'occurrence Si moi je devrais coller Ma GoPro sur ce casque Bah je serais un peu embêté Parce que je vais pas savoir Trop où mettre Le boîtier du micro Et le micro Je pense que je le mettrai En dessous dans ce petit filet Et que je fixerai le micro Je pense que je le mettrai Ici le micro Vous voyez Il y a un petit Attendez Je vais essayer de vous montrer C'est un peu compliqué Mais il y a un petit renfoncement Voilà Ici Je mettrai un peu de patafix Et je le fixerai Tout simplement Pour que ça soit A l'abri du vent Donc c'est la meilleure chose à faire Vous mettez votre micro A l'abri du vent Vous collez bien votre GoPro Vous vérifiez bien A chaque sortie Vraiment Avant de sortir Vous vérifiez bien Que ça maintient bien Pour éviter qu'elle s'envole Carrément Et donc une fois que vous avez tout ça Vous pouvez aller rouler Mais faites surtout attention Pour ceux qui ont la Hero 8 Ça m'arrivait plein de fois Et les youtubeurs de rallye Je sais pas s'il y aura cette vidéo Mais bref Ou plein d'autres motovlogueurs Qui ont la Hero 8 Ça leur est arrivé Si vous commencez direct A enregistrer votre vidéo En appuyant ici Il est possible Que votre micro bug Que ça ne prenne pas en compte Votre voix Du coup Petit conseil de Léo Vous appuyez d'abord sur le bouton mode Vous restez appuyé Ça va allumer la caméra Et ensuite vous lancez votre vidéo Tranquille Ça évitera tous les bugs de micro Qui vont pouvoir arriver Tout simplement Donc je pense que déjà On a fait une bonne vidéo Faites des vidéos test En mode Prenez pas direct Votre GoPro première vidéo Vous faites un truc Non Faites des allers-retours Dans votre rue Vous vérifiez bien Que la GoPro elle est bien N'oubliez pas Que on roule pas comme ça On roule la tête comme ça Donc prenez aussi en compte Pour l'inclinaison de la caméra Faites plusieurs tests Bon après Je vous ai donné tous les conseils Que je pouvais vous donner Surtout ce conseil là Parce qu'il y a plein de personnes Qui le savent pas Ils pensent qu'ils achètent la GoPro Un micro Et par l'opération du Saint-Esprit Ça va se connecter Mais non Faut acheter ça les mecs Je pense que j'ai un peu tout dit Si j'ai oublié N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires En tout cas Moi je vous ai tout éclairci Une bonne caméra Type GoPro De toute façon Chez les autres concurrents Il y a Sony Qui en fait Mais bon ça coûte super cher Et puis bref GoPro Caméra extrême Tu dis carrément à GoPro En caméra embarquée C'est carrément ça la marque Une bonne carte SD Un bon micro Un adaptateur Et je pense que vous êtes parti Hein les mecs N'oubliez pas aussi Qu'il y en a beaucoup Qui s'en servent Juste pour filmer leur accident Pour filmer à chaque fois Qu'ils sortent Pour avoir des preuves Pour les assurances ou quoi Donc ça peut servir Je vais pas vous dire De tous acheter une caméra Et la mettre sur votre casque Parce que ça peut aussi Être dangereux Et l'assurance peut se retourner Contre vous Et si jamais vous arrivez un truc Ils peuvent dire Ouais mais Il y avait pas à voir la GoPro J'ai déjà vu des vidéos sur Youtube La police qu'ils arrêtent la personne En lui disant Ouais la GoPro c'est interdit Je sais pas Ça vraiment Je me suis pas renseigné Mais bon Chacun est responsable de soi-même Bref Faites ce que vous voulez Moi je vous ai donné Tous mes conseils Vous avez vos clés en main Je vais me créer des concurrents Motovlogueurs Là ça se trouve Il y en a qui vont naître Et qui vont me dépasser Qui vont me créer de la concurrence Bref c'est pas grave Je vous ai donné mes conseils C'était Léo Avec la derby En vous souhaitant Une bonne soirée Une bonne après-midi Tout ce que vous voulez De bon et de meilleur J'ai pas parlé trop fort Les mecs Parce qu'il y a du monde autour En tout cas J'espère que cette vidéo Était chill Posée Tranquille En tout cas C'est parti On se retrouve A la semaine prochaine Ciao